Salut à tous c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle série sur Ark, sur Ark Ascended, sur une nouvelle map qui s'appelle Astraeos, vous avez dû en entendre parler, c'est la map un peu paradisiaque puisqu'on est sur les îles grecques, c'est exactement ce dont j'avais besoin après avoir joué à Aberration, on a du soleil, on a des belles montagnes, on a une mer, on a des beaux bateaux grecs, on a des camps retranchés sur la map et on a des créatures classiques, c'est vraiment pas mal du tout, je joue sur le même serveur que Akalas, donc voilà ça va être une survie totalement classique, on va combattre des créatures classiques, on va faire les boss de la map etc, en tout cas on va essayer d'aller jusque là, et il y aura juste quelques petits mods en plus pour rajouter un petit peu de piquant on va dire à l'aventure, mais voilà c'est plutôt des mods pour être pratique, il y a 3 nouvelles créatures en mode premium que Akalas avait acheté, donc j'étais obligé de l'acheter également pour pouvoir venir sur son serveur, c'est un scandale, mais c'est très cool, ça va nous permettre de tester d'autres petites créatures et d'autres petits mods, mais voilà, rien d'extraordinaire, on reste vraiment sur du classique. De ce que je comprends en ramassant les pierres, on doit être en x5 sur le serveur on dirait, donc normalement on va pouvoir farmer assez facilement, on va essayer de se faire une belle maison, de se capturer de superbes créatures, et puis voilà de profiter un peu de cette map qui a l'air vraiment magnifique. Alors elle est pas finie de ce que j'ai compris, si on regarde la map, là je suis sur une île, et si on regarde donc par là vers l'est, et bien il va y avoir d'autres îles, mais plus tard, c'est ce que j'ai compris, la map, voilà on en est à son début, mais du coup ça reste assez intéressant, et puis on a déjà une grande partie de la map à explorer. Bon, ici des dilophosaurus, on n'est pas perdu, il y en a juste beaucoup, il va falloir que je les esquive, on va essayer de grimper un peu sur la montagne, et essayer de se faire nos premières armes. Il y a un super loot bleu ici, mais je vais pas avoir le level pour le récupérer, c'est dommage, on va commencer à monter les levels, je vais augmenter un peu ma vie, un tout petit peu ma stamina, et on va commencer à augmenter le poids pour pouvoir farmer un petit peu plus. Donc, on va utiliser... Oh, il a mis les réusables à Kalas, le petit malin. Alors on va prendre les réusables, et on va commencer à se faire, hop, une petite armure, voilà. Voilà, histoire de tanker un peu les dinos, et commencer les touch foundations, pourquoi pas, ça, ouais, je suis pas très bien, dis donc. Et puis, et puis voilà, pour commencer. Ah, il faut être niveau 25 pour ouvrir les loots bleus, donc j'y suis pas du tout. J'ai mal parce que je me suis fait attaquer par un dilophosaurus, en fait, vous avez pas vu, mais voilà, toujours se méfier des dilophosaurus. Bon, alors on a plein de skins qui m'intéressent pas trop, hop, ça m'intéresse plus d'avoir un petit peu de l'armure, moi. Ça, ce serait bien des petites pierres de rivière, mes petites pierres préférées qui me permettent de gagner un petit peu de métal. Ça va être très utile dans mon aventure. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai des petits ralentissements, je pense que c'est à cause du loot qui est derrière moi. Bon, ça m'empêche pas de ramasser mes petits cailloux. Bon, c'est pas mal parce que du coup, j'ai déjà 24 métal. Quand je vais être au bon level, on pourra déjà se faire pioche et hache comme ça, ça va être pas mal. Je vais faire quelques lances. Ah mince, j'aurais dû faire la lance réutilisable, quel idiot. Je vais faire quelques lances pour pouvoir me défendre justement face à dilophosaurus. Est-ce que je peux passer sans me piquer ? Visiblement, oui, c'est parfait. Donc là, on a un camp. Alors, je ne sais pas s'il y a des choses à looter dedans. Est-ce que Akalas a déjà en plus visité les trucs ? Là, il y a des caisses. Oh ! Oh ! Mais ! Je viens d'avoir trois pioches en fer, mais c'est extraordinaire. Quel début d'aventure épique ! Hop ! Bah allez, vas-y. Oh bah d'accord ! Non mais le mode, dis donc. Ok. Hop, bah j'ai déjà, hop, une arbalète et une hache. Ok, il est cool ce petit camp retranché, dis donc. Il est très très bien. C'est presque un peu de la triche. Mais, écoutez, on ne va pas se plaindre. Là-dedans, des poteries, je ne peux rien ramasser. Là, il n'y a pas de caisse. Là-bas, il y a une caisse. Ok. Là, il y a une caisse. Ah ! Laissez-moi passer. Ok. Bon, par contre, je vais vite être plein de trucs inutiles. Ah bah voilà, ça y est, je suis trop lourd. J'ai trop de pioches là, c'est n'importe quoi. Et trop d'arbalètes aussi. Ok. Bon bah écoutez, je prends tout pour l'instant. Enfin, je prends tout dans la limite du poids qui m'est accordé à mon personnage. Ok. Bon. Eh bah, je vais augmenter mon poids, je crois bien. Bah, dans l'idée, c'est sympa. Ça nous permet de commencer très très vite l'aventure. Donc ça, c'est très cool. Je rappelle, la map, elle est gratuite. Si vous voulez jouer sur Astra & Os, là, pour l'instant, elle est gratuite. Je dis pour l'instant parce qu'après, quand elle sera complète, il y aura peut-être une version gratuite et une version payante pour la map complète. Mais bon, là, en gratuit, ok. Donc, là, réutilisable, le Spears qui va me permettre, si j'arrive à augmenter mon poids. Euh. Ah ouais, je suis vraiment très lourd. Bon, on va jeter ça. D'aller chasser le dodo. Il y avait des dodos juste à côté de moi. Je ne peux vraiment pas bouger très très vite. Ah, elle est jolie, l'herbe. Tout est beau. C'est super sympa. Où sont les petits dodos ? Ils étaient là. Ils sont toujours là. Alors, voulez-vous vous battre, les dodos ? Hop ! Ça fait quoi, l'air réutilisable ? Ah ouais, donc, je ne peux jamais la perdre. Ok, cool. Oups. J'ai raté mes tirs. Voilà. Hop. Et on se ramasse de la peau et de la viande. Nickel. Et on prend de l'XP. Ok, je peux me faire la suite de mon armure. Je peux me faire deux lits. On va faire les deux, d'ailleurs. Hop. On va pouvoir se faire aussi les premières structures. Je vais en faire deux pour le moment. Il faut que j'arrive à trouver une zone assez sympa où m'installer. Vu que je ne connais pas la carte. Enfin, là, c'est sympa. Mais c'est juste qu'il n'y a pas trop de métal. Ça se trouve, il y en a juste sur la montagne là-haut, cela dit. Mais je vais visiter un petit peu. Et puis après, on va se trouver un endroit où s'installer convenable. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va faire une base provisoire. Si on peut, voilà. Donc, on va mettre, hop, juste les deux fondales à côte à côte. Ce sera très bien. Comme ça, je vais me faire cuire de la viande dessus. On va pouvoir mettre au moins un lit sur les deux. Voilà, si jamais je devais décéder. Ce qui n'est absolument pas prévu. Ok. Et du coup, un petit feu de camp, ce serait pas mal. Est-ce que j'ai appris ? Alors, Astra Aéros Structure, ça c'est cool. Feu de camp et Stone Hachette. Ok. Je ne vais même pas en avoir besoin puisque je vais tout de suite avoir les haches en métal binoculars. Ça, ça coûte du métal et des cristaux. C'est ce qui va nous permettre, comme la Wesson Spyglass, de voir un peu la vie des dinos. Donc ça, c'est aussi très pratique. Ok. Alors, est-ce qu'on a un feu de camp ? Maintenant, oui. Bon voilà, ma base est très provisoire pour le moment. Mais mine de rien, ça me permet de m'alléger un petit peu, d'avoir de la nourriture. Donc c'est pas mal. On va tout de suite tester les cosmétiques d'Astara et Aos. Alors, comment ça marche ? Ok. Variant de structure. Alors, mettons ça. Est-ce que j'en ai plusieurs ? Deux. Et... Alors ça, c'est un mur, visiblement. Ok. Donc le sol, c'est toujours comme ça. D'accord. Donc pas mal. L'avantage, c'est que de base, j'étais en touch. Maintenant, c'est un peu plus joli. Par contre, c'est toujours aussi peu solide que du touch. Faut pas exagérer. Ah, même les musiques, elles sont sympas. Elles changent un petit peu. C'est cool, ça aussi. Ah, ça fait du bien, franchement, après aberration, d'avoir de l'espace comme ça. Alors ça, cette créature-là, qu'est-ce donc ? Est-ce que c'est une créature du mode ? Masiakasaurus. De quoi ? C'est une créature du mode ? Euh... Je sais pas. Elle a pas l'air très gentille, visiblement. J'aurais pas dû m'approcher. Je vais quand même la battre, je pense. Mais, elle est méchante. Hop ! Voilà. Euh... Je sais pas ce que ça donne. Je sais pas quel est l'intérêt de cette créature pour l'instant. Vu que de base, je pars sur une survie classique. Je m'en occupe pas trop. On verra ça plus tard. Oh ! C'est les nouvelles... Cool ! C'est les nouvelles tortues qu'ils ont mis sur le mode... Enfin, pas sur le mode, justement. Qu'ils ont mis vraiment partout. Je ne sais plus leur nom à ces tortues-là. Mais c'est très cool. J'en ai jamais capturé. Je sais pas comment ça marche, etc. Mais ça, on essayera parce que c'est très cool. Bon. Très bien. Je me ramasse un peu de pierre. Ce que je voulais me faire, c'était un mortier. J'aimerais bien commencer à faire des narcotiques pour pouvoir capturer mes premières créatures. Ce serait quand même bien pratique. Parce que là, bah, je... Bon. J'ai une mini-base et j'ai pas de créatures. Donc c'est pas... C'est pas super. Euh... Mortier, mortier... Voilà. Parfait. Ce qui serait pas mal, si on devait avoir un plan de jeu. Ce serait, un, capturer une créature style Parasort, Triceratops, etc. Histoire de farmer pas mal de la narcotique. Deux, capturer un Pteranodon. Il y en a pas loin de chez moi. C'est pratique. Comme ça, on fait un petit peu le tour de l'île. Et on voit où est-ce qu'on s'installe. Ah oui, mince. J'ai pas de viande pourrie du tout. Alors, hop. Split. All. Voilà. Je vais avoir de la viande pourrie dans 8 minutes. Ça me laisse le temps de farmer encore un peu les narcotiques. Et de visiter un peu la carte. Ah, mais de toute façon, il va me falloir de l'XP. Je suis pas du tout niveau 21 pour avoir les flèches tranquillisantes. Donc, il va falloir que je continue de tuer plein de trucs. Bon, messieurs, dames, les dodos. Vous êtes désignés volontaires pour me faire XP. Wow. Mais je tire mal. Hop. Voilà. Boum. Merci à vous. Vous aussi. Hop. C'est pareil. Vous êtes tous désignés volontaires. Merci beaucoup d'être aussi présents pour mon ascension sur Ark. Ah, j'en ai cassé une. En fait, il faut que je les lance à chaque fois. Hop. Voilà. Boum. Petit bébé dodo. Ça veut dire être égal beaucoup d'XP. Donc, ça, on prend, évidemment. Je suis plus réutilisable, là. Hop. Boum. Voilà. Allez, on se ramasse tout ça. Ça devrait être pas mal, déjà. J'étais level 11, je crois. Et là, j'ai pris 1 level. Wouhou. C'est la fête. Eh bien, on va augmenter encore notre poids. Alors, après, par contre, j'ai débloqué le Bola, l'Astonaro, le Beau. On pourra faire une petite base en bois. Ce sera un peu plus solide. Ensuite, le reste, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Il va falloir que j'augmente la vitesse de déplacement de mon bonhomme. On voit que ça fait longtemps qu'il n'a pas couru. Il est un peu lent. OK. On se ramasse des filles, un peu de nourriture, un petit peu de tout. Ça va être très bien. Alors, on va se faire plein de flèches, vu qu'on a... Oh, plein. Bon. On va faire 28 flèches, déjà. Vu qu'on a une arbalète, ça va nous aider. Ça, c'est quoi ? Ah, un espèce de béret. Oh, non, non, non. Bon, quand même, pas ça. Il ne faut pas exagérer. Hop. Voilà. Oui, on va continuer de faire des kills après. Je vais me faire une massue. Si jamais je peux me faire, par exemple, un Parasor, ça me permettrait quand même de farmer plus facilement les narcotiques. Donc, ce serait pas mal. Donc, on va se crafter une massue et des bolas. Alors, massue, peut-être même deux au cas où. Et des bolas, est-ce que je peux en faire ? Je croyais avoir débloqué l'engramme. Et c'est là-haut. Il me manque de la tâche. Ok, pas un problème. Sauf que je n'ai pas beaucoup d'arbres autour de chez moi. Ah, je vais oublier. Je ne peux pas augmenter ma vitesse de déplacement. Je ne me rappelais plus qu'on ne pouvait pas du tout dans ce arc-là. Ok. Oh là là. Eh bien, dans ce cas, on augmente encore le poids. C'est parti. Voilà. Je fais trois bolas. Ça va m'aider. Tiens. Il faut que j'aille voir dans l'eau s'il n'y a pas des trilobites. Parce que si plus tard, je veux me faire une selle de pteranodon, il va me falloir de la chitine. Chose que je n'ai absolument pas pour le moment. Euh... Qu'est-ce que c'est... Oh, la tortue ! Arquéléon ! C'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle est sortie. Trop bien. Je ne savais pas qu'elle pouvait... Enfin, c'est normal. C'est amphibie. Waouh. Coucou. Oh, t'es magnifique. T'es quel level ? Attends, comment ça marche ? Pout. Pout quoi ? Pout. Taming food. Ok. Qu'est-ce que tu manges ? Arquéléon. Attends, je vais regarder ce que tu manges, ma cocotte. Elle mange de la biotoxine. Euh... Bon. Alors, si je trouve... Les biotoxines, c'est sur les méduses, je crois. Si j'en trouve, potentiellement, je peux essayer d'en tuer une ou deux pour essayer de la capturer. L'archéléon. Mais, bon. Pour l'instant, je n'y crois pas trop au fait de trouver des méduses. Après, sur The Island, j'en trouvais un peu partout. Là, visiblement, je n'en vois pas. Je n'ai pas augmenté mon oxygène en plus, donc je ne vais pas nager très très vite. Bon. On va plutôt d'abord longer la côte. Chercher les trilobites. Mais c'est cool de savoir qu'il y a une petite tortue juste à côté de chez nous. C'est peut-être ma vision qui est troublée. Mais là, non, ce n'est pas ma vision. Là, vous voyez des espèces d'éclairs, quand même, comme moi, devant. Ça pourrait être une méduse ou quelque chose comme ça, non ? Là-bas, il y a d'autres bestioles. Il faut que je fasse gaffe. Mais là, là-bas. Là, il y en a deux, des espèces de petits éclairs bizarres. Si ça se trouve, c'est de la méduse. Ça me paraît bizarre qu'elle se soit si profonde. Mais on va essayer de s'approcher, puis d'essayer d'avoir de la biotoxine. Si c'est juste un thème passif, j'ai rien à perdre. Et après, si j'ai une grosse tortue, je ne sais pas trop à quoi elle sert. Moi, je n'ai plus de stamina. Je ne sais pas trop à quoi elle sert, mais... Oh, si, c'en est une, c'est sûr. Mais ça pourrait être... À part, je n'ai pas de stamina. Je vais finir par me noyer, non ? Je ne sais pas. On va essayer de voir. Feu là-dessus. Je n'ai que 25 flèches, il faut que je fasse gaffe. Alors, il ne faut absolument pas qu'elle s'approche. Je n'ai plus de stamina. Je vais peut-être devoir. C'est quoi, ça ? Oh, tu me fais peur. Feed. Oh, on va pouvoir repartir avec toi, mon coco. Tu restes avec moi, après ? On s'aime bien, s'il te plaît ? Je vais bientôt me noyer. Donc, attends. Hop, c'est bon. Je peux respirer. Non ? Si ? Je ne peux pas respirer, là ? Ah, si, quand même. Ah, voilà. Hop. Mon petit dauphin, il est où ? Hop. Est-ce que tu as faim, par hasard ? Je ne sais plus s'il faut une selle pour ces bestioles-là. Je ne crois pas. Attendons qu'il est faim. Eh bien, j'attends. Non, mais là, mon bonhomme, il ne respire pas. Vous y croyez à ça ? Là ? Là, mon bonhomme, il n'a pas pris sa respiration. Il est toujours sous l'eau. Non, mais il est débile. Il suffisait de faire... Je vais augmenter un peu mon oxygène pour ne pas être embêté sous l'eau. Hop. Si après, on joue à la tortue et au dauphin, on sera content d'avoir de l'oxygène en plus. Allez, on y retourne. Ça va se compliquer un peu. Il y a des mantas qui sont apparus à un peu près de mon stuff. Ça, ça ne va pas m'arranger, évidemment. J'espère que le dauphin va venir à moi aussi, que je ne vais pas avoir besoin d'aller le chercher. Hop. Mon stuff est là, facile à retrouver. Ça, c'est plutôt bien. Hop. Voilà. Et est-ce qu'il y a encore... Je ne suis vraiment pas sûr que ce soit des méduses. Je ne sais pas ce que c'est. Ça ne peut pas être autre chose, mais elles sont... Pourquoi elles sont là ? Ah, si, c'est une méduse. C'est bon. Ok. Feu ! Allez. Il faut tuer la méduse. Et si c'est bien de la biotoxine que ça donne, on peut essayer après d'aller voir la tortue. On voit l'ombre de la tortue. Tiens. Tu veux manger ? Hop. Voilà. Parfait. Ah, il faut une saddle. Bon, ben, je te ferai une saddle. Ok. Et toi, du coup, on ramasse. Touk, touk, touk. Voilà. Ouais, biotoxine 59. C'est extra. Ça, c'est cool. Ok. Iskio. 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 Je ne sais plus comment ça s'écrit. Veuillez m'excuser pour ce problème. Où es-tu ? Il est où, mon petit... Ah, je me nom encore. Hop. Il est là. Il s'appelle Isk. Isk. I-C. Hop. Isk's or saddle. Ah, il me faut du métal. Je peux peut-être le faire. Isk. Isk. Voilà. Parfait. Eh bien, je n'ai jamais commencé une survie. En commençant par attraper un dauphin. Ça me plaît. J'aime bien. Ça, c'est paradisiaque. Voilà. Youhou. On va se remettre notre stuff sur nous. On va mettre ça en dernier. Et on va aller voir la tortue. Alors, il y en a une qui est dans l'eau. Celle-là. Est-ce que c'est la même, la niveau 95 de tout à l'heure ? On dirait que oui. Ah, mince. Ça se bat. Non, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même. Alors, vas-y. On se sauve. La mienne est peut-être encore sur terre. Ah, elle est là-bas. C'est trop cool. Va pas dans l'eau. Va pas dans l'eau. Ah, c'est rapide. C'est pratique, ce petit dauphin. Hop. Va pas dans l'eau, ma cocotte. Attends. Attends. Hop. Feed. Elle a pris combien ? Eh, c'est pas mal. Elle a pris 23%. Hé, hé, hé. Je vais avoir une tortue dans le premier épisode. C'est trop cool. Je pense que c'est ça, la selle, niveau 45. Bon, je suis niveau 16. Il va falloir... Elle sera juste là pour dire que j'ai une tortue pour le moment. Mais je crois qu'en plus, après, elle génère de la biotoxine. Ce qui me permettra de faire plus tard, eh bien, des bonnes fléchettes tranquillisantes. Donc, c'est pas mal. Hop. Dismiss. Parfait. C'est bon. Elle a refaint. Bon, il n'y a aucune difficulté parce qu'elle ne me fuit pas. Elle n'a pas peur de moi. Elle ne m'attaque pas. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. Depuis le temps, je vais pouvoir faire des narcotiques puisque... Bah, ma viande a dû périmer, je suppose. Hop. À moins qu'elle se soit restaquée parce que je suis décédé. Non, c'est bon. Elle n'a pas eu le temps. Drugs. Ok, nickel. Ça, c'est pas mal. Cool. Je pense que je peux renourrir l'arc et léon. Hop. Non, pas encore. On va être bien ensemble. Hop. Voilà. Nickel. Puis 95, ça va me la monter niveau 130. C'est pas mal. Elle est vraiment bien faite dans son animation, comment elle se déplace, tout ça. On a vraiment l'impression d'être avec une vraie grosse tortue. Donc, c'est vraiment pas mal. J'ai encore à la nourrir une seule fois et elle est à moi. On pourra l'appeler Tortank. Ce sera ma petite tortue préférée. Et on va l'amener pour l'instant près de ma base. Mais c'est juste histoire de regrouper un peu toutes mes affaires, si on peut dire. Parce qu'elle n'aura pas grand-chose à faire près de ma base. Allez, vas-y, ma cocotte. Est-ce que tu as faim ? C'est bon. Eh bien, c'est cool. Ça a combien de points de vie, cette bestiole ? Pouah ! 8000 points de vie et 300% d'attaque ? Ah ouais ! Ok. Arqué Léon, magnifique. C'est cool ! C'est trop, trop cool ! Alors, est-ce que tu arrives à me suivre jusqu'à à peu près ma maison ? On n'est pas si loin que ça, en plus. Je te déblaie la route, Tortank. Allez, viens ! Hop ! Mince, ici, c'est déjà cassé. Voilà. Ouais, c'est bon, elle arrive. Trop cool ! Bon, moi, de mon côté, j'ai 6 narcotiques. Et du coup, je n'ai toujours pas les flèches tranquillisantes. Je crois que c'est 21 pour les flèches. Ouais, c'est là, c'est 21. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas du tout ce qu'il faut. Alors, par contre, je ne sais pas trop comment il marche, cet Arqué Léon. Quand j'appuie sur lui, là, j'ai ça. J'ai Collect Algae. Il y en a une de collectable. Et dans 2 heures, Fully Ground, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors, je collecte. Ça me permet d'avoir ça. Incredibly nutritious algae that's grown on Arqué Léon. Minceau, les herbivores love this tub. Ok, d'accord. En gros, ça, ça doit permettre de donner à manger aux herbivores. Et de manière très intéressante. Ah bah tiens, elle tape du moins 83. Voilà. Boum. Non mais oh, saleté de pigeon. Et comme promis, je l'appelle Tortank. Voilà. Mon petit Tortank, pour l'instant, t'es tout beau. Tu restes ici parce que, de toute façon, tu ne peux pas faire grand-chose d'autre. Toi, l'istrosaure, juste pour gagner de l'XP. Voilà. Je vais te récupérer. Enfin, récupérer ton cadavre, en tout cas. C'est avec plaisir. Et donc, on en est toujours à devoir attraper un petit Parasaur. Ce serait pas mal pour pouvoir avoir des narcotiques. Donc, on va commencer à se déplacer un petit peu. Mais j'ai déjà un dauphin et une tortue. C'est quand même pas mal. Alors, j'ai trouvé un Parasaur. Mais il a l'air d'être un peu en panique. Je pense que quelque chose est en train de l'attaquer. On va voir ça après. Petit Dilophosaure. Boum. J'ai raté mon tir. Enfin, pas en pleine tête, en tout cas. Voilà. Oh ! C'est un haut-level parce que, quand même, 90. Non, non. Il tanque bien mes attaques, je trouve. Qu'est-ce que c'est que cette eau, là ? Ah, ok. Non, c'est parce que je tape dans l'eau. D'accord. Très bien. Très bien. Très bien. Ensuite, ici, un autre Dilophosaure. Ça me permet toujours... Non, c'est pas Dilophosaure. Ça, c'est la créature du mode. Oh, c'est un trodon. Non, c'est encore pire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hop. Boum. Ouais, non. C'est la créature du mode, ça. Hop. Ça s'en va. Alors, il y a des vrais trodons à côté. Donc, il faut que je fasse gaffe. Toi, t'es tout beau comme par hasard, dis donc. Niveau 85. Mais c'est merveilleux. Hop. Voilà. J'aurais dû prendre ma massue avant, par contre. Mais c'est pas grave. On va essayer de l'endormir comme ça. Je ne sais pas si ça va vraiment marcher à la massue. On va voir si ça marche. C'est cool parce que ça me permettrait de le capturer direct. On fait une selle. On se forme un maximum de narcobérise et de narcotique. Et puis, on est vraiment bien pour la suite. Il est joli, ce petit par hasard. C'est bien. Allez, boum. Dors, dors, dors. La bolasse va lâcher et ma massue aussi. Bon. On va voir. Ok. Ça, c'était pas bon. On va essayer une autre bolasse quand je vais pouvoir lui mettre dessus. Et je vais déjà préparer ma deuxième massue à côté. Voilà. Va pas trop chez les trodons, ni chez les... Non, non. Mais non. Pas chez les dilophosaurs non plus. Voilà. Reviens par là. Très bien. Hop. Ok. C'est bon. Est-ce que les autres arrivent ou pas ? On dirait que ça va. Et on continue la massue. Ah non. Celle-là, c'est pas la bonne. Elle est crassée. Ok. Hop. Allez, fais dodo, s'il te plaît. Il a encore réussi à s'échapper. Pour l'instant, il bouge pas. Il est gentil. Mais il s'est échappé de la bolasse. Il est juste coincé. Ok. J'ai cassé mes deux... Il me manque de la fibre. Ok. On va essayer de réparer quand même mes massues. Il est en train de se faire attaquer par un dilophosa. Il va falloir que je le sauve si je veux vraiment l'avoir dans mon équipe. Boum. Ça va être chaud de le sauver parce que j'ai pas la tête de dilophosaure. Si le dilophosaure est au level, il va gagner. Ah ! S'il te plaît. Oh non, zut. Il est vraiment très sanglant là. Ah zut. Mais c'est pas possible. Il était quel level ce dilo ? Hein ? Dis donc. Oh là ! Oui, d'accord. J'étais pas prêt de le tuer. Niveau ? Mais c'est pas possible. Niveau combien ? Niveau 145. Oh, le pas de chance. Bon, est-ce que je suis proche du niveau 21 ? Oui ! Super ! Eh bien, ça va être plus simple comme ça, je pense. Augmenter la stamina. Et puis, on va augmenter un peu la fortitude. On va prendre les flèches tranquillisantes. Et ça va être beaucoup mieux pour attraper des créatures. Tiens, il faut que je pense à donner de la biotoxine à ma tortue, cela dit, parce que je crois qu'elle se nourrit que de ça. Hop. Bon, voilà. Je lui mets de toute façon dans son inventaire, comme ça, moi, j'en ai pas besoin pour le moment. Ok, donc, niveau 21, on a dit, donc, je peux me faire des flèches tranquillisantes, normalement. Donc, des flèches, je peux en faire 27. On va s'en faire, je sais pas, 15. Voilà, flèches tranquillisantes, je vais pouvoir m'en faire 6. Et on va essayer de faire une selle de Parazor. Attendez, je note rien, parce que si je trouve un Triceratops, on capturera plutôt un Triceratops. Donc, on va voir un peu ce qu'on capture. Puis, on pourra essayer de nourrir avec ça, pour voir si ça marche bien. Hop. Ok. Bon, alors, du coup, une autre créature. Là, j'en vois pas. Est-ce que j'essaye de grimper ? Je vais essayer de passer par là. J'avais vu, je crois, c'était juste avant le camp bleu, j'avais trouvé un Parazor. Tiens, il y a une Méganeura, ça, c'est très bien. Ça me permettrait d'avoir de la Kittine pour un futur... Viens là, la Méga, mais viens là, viens là, viens là. Voilà, Kittine pour un futur Pteranodon. Voilà, 62 Kittine, c'est déjà ça de gagner. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Alors, je vais ramasser aussi des fibres pour plus tard, même si je suis déjà bien chargé, visiblement, dans mon inventaire. Et en plus, un petit peu fatigué. Il n'y a pas de Parazor, là. J'ai une autre Méganeura, là. Hop, parfait. Encore de la Kittine. Je suis un peu grimpé, ce serait bien du métal ici. C'est vraiment au-dessus de ma base, c'est pas mal. Si ça se trouve, ma base, définitivement, je la mettrai ici à la fin. Enfin, je vais quand même faire un tour de l'île, voir un peu ce qu'il y a de sympa, mais si là, j'ai vraiment du métal faci... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas du métal, ça, si. Ah si, c'est du métal. Pas mal, il est magnifique, ce métal. Ok, cool. Waouh, la statue avec les montagnes, tout ça, c'est trop beau. Bon, j'ai plus trop de... Là-bas, il y aurait bien plein de métal. Là, il y a deux statues. Là, je sais pas ce que c'est, on dirait un petit rhodon avec une petite tête bleue. Tout beau aussi, ça, mais j'aime pas cette créature-là. Je peux pas m'éloigner beaucoup plus, parce que j'ai soif. J'ai pas d'eau, il faudrait que je me fasse une petite... Un petit bocal d'eau ou une gourde en attendant, mais c'est pas génial. J'ai l'impression d'avoir souvent soif. Je pense que c'est la Grèce, voilà, il fait 35 degrés, c'est le problème. En Normandie, j'ai pas ce souci-là, mais dans le jeu-là, oui. Oui, bon. Ah, Thérisinosaur, c'est trop haut level, ça, par contre. Mais ça aurait été pas mal. Un petit Théris, ça aurait été cool. Si je descends ici, là, c'est un décès, non ? Non, visiblement pas. Non, c'est bon. J'en ai un là-bas, un Parasaur. Il a pas l'air d'être magnifique, mais c'est pas grave. Il va me permettre de farmer mes narcotiques pour la suite. On peut pas faire plus classique comme... Hop ! Il est level 25. C'est parfait, c'est facile. Je pense que 2-3 flèches, ça suffira. Hop ! Hop ! Et voilà, nickel. Alors, du coup, si je lui donne ça, là, on va voir. Tiens, on va lui mettre deux trucs qu'il aime. On va lui mettre les mégobéries et ça. On va voir ce qu'il prend à manger. Et si ça, par exemple, ça le réveille du premier coup ou pas. On va voir. Et du coup, là-bas, il y a l'air d'avoir de l'argent de Tavis, qui pourrait être pas mal du tout. Ok. J'aimerais bien faire aussi un petit tour de l'île pour voir où se situe Akalas. Ah ouais, ok, ça marche bien. Ça marche bien, ça permet vraiment de capturer très rapidement les créatures herbivores, ce qui est vraiment pas mal, parce que de base, c'est pas toujours amusant les créatures herbivores. Des fois, c'est un peu long quand même. Parasor Saddle, est-ce que je peux la crafter ? Parasor Saddle, il va me manquer un petit peu de fibre. Voilà, parfait. Et bien là, je peux farmer à fond. Enfin, à fond. Ça reste du Parasor, mais ça va quand même être beaucoup mieux. Voilà, on ramasse. Et on a plein de Narcobéries, c'est parfait. Ok, bon, ça me permet aussi d'explorer un peu les alentours là. Voyons voir s'il y a du métal, s'il y a autre chose que les argents de Tavis ou quoi. Voilà. Là, c'est quoi ? Ça pourrait être du métal là-bas. Visiblement, la map est paradine. Il faudrait que je trouve des cristaux aussi. Oh, Thérésinosaure, on va l'esquiver. Là, il y a du métal à gauche, on le voit. Il y a du métal à droite. Il y a l'air d'avoir du... Oh, c'est rempli de métal. Franchement, ma base, elle n'est pas si mal placée. Là, en quelques coups d'ailes d'argent de Tavis, j'ai accès vraiment à beaucoup de ressources sympathiques. C'est pas négligeable. Là-bas, il y a les argents de Tavis. En plus, ils sont pas loin pour les capturer. Je sais pas à quoi servent les bateaux sur l'eau. En fait, je les ai pas visités. Mais j'aime bien. Dans l'idée, j'aime bien où je suis. Un Fiumia. Cool. Ok. Hop. Allez, on ramasse encore. Je vais me faire tout de suite plein de viandes périmées, là. Hop, j'ai 213 viandes qui périment dans 1 minute 26. On va les laisser se périmer. Plus les narco-bérises du para. On va être bien. Hop. Oh, mince. Des insectes ! Ah ! Scandale ! Voilà. Oh, plein d'insectes. Parfait. Allez, boum. Boum. Ils sont tous morts. Oui. Allez, on ramasse toute la quittine. Hop. Bon, y'en a pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. J'ai du mal à voir à chaque fois les insectes où ils sont une fois qu'ils sont morts. Là, y'en a un. Non. Je sais pas. Donc là, j'en ai 219 pour l'instant des narco-bérises. Je vais prendre le thach aussi. Je vais prendre aussi les baies qui m'intéressent. On va augmenter un peu son poids, même si j'avais pas vraiment besoin. Ok. Ok, je retourne doucement à la maison. Le seul, en fait, défaut de mon endroit, de base, c'est que j'ai vraiment pas beaucoup de bois à proximité. Y'en a, mais je suis vraiment obligé de courir et de pas courir vite, du coup, pour en avoir. Donc je pense que, dans le deuxième épisode, on va essayer de capturer un pteranodon, comme on avait dit. Ensuite, je fais un petit tour de l'île et on se trouve à peu près le même style d'endroit que ce que j'ai actuellement. Mais il me faudrait... Ah, il me manque juste un petit peu de... Juste un petit peu de bois supplémentaire pour pouvoir construire facilement la maison. Parce que là, sinon, ça va être vraiment une galère, la maison. Et après, on sera vraiment bien. L'arc et léon, bon, bah, je le laisserai sur la plage. Mais à la limite, je peux quand même m'installer peut-être genre en haut de cette montagne ou ce genre de truc. On aurait quand même accès à la plage facilement. Accès au métal. Ce serait pas mal et on pourra tester toutes les structures du mode. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ok, alors, on va commencer à préparer tout. C'est-à-dire, ça, voilà, ça c'est nickel. On est parti pour 47 narcotiques. Est-ce que je peux refaire des flèches ? Je peux refaire 34, c'est très bien également. Et je me fais mes premières, du coup... Enfin, mes premières, j'en fais un peu plus. Des 30 carreaux, j'en fais... Je pourrais en faire un peu plus. Ok. Ensuite, il va falloir... Mais alors ça, c'est pareil. Il faut attendre que ma base soit fixée. Hop, une fois qu'elle sera au bon endroit, on va pouvoir faire... Ah bah mince ! Attends, c'est où l'atelier, tout ça ? Non, c'est là. On pourra faire la forge, l'atelier. Bon, bah tout ce qui est en métal, on a déjà. Ça, c'est pas mal. Treasure chest, etc. Ça nous intéresse pas trop. Preserver bin, oui. Vu que j'ai souvent soif, on va essayer de se faire un réservoir d'eau. Ce serait pas mal du tout. Et puis, on est bien là, quand même. C'est chouette. Bon, et bah, premier épisode très satisfaisant. J'ai un dauphin, un parasaur, un archéléon. Alors ça, l'archéléon, j'y croyais absolument pas. Ça, c'est super cool. Qui me permet en plus de capturer des créatures herbivores très rapidement. Donc ça, c'est super cool. Et bon, pour l'instant, ma base, c'est un carré. Tiens, il y a un raptor derrière, enfin, que j'aille l'éliminer avant que ce soit trop tard. Euh... Zut, il me manque quoi ? De la stone et de la fibre. Je vais aller faire ça vite fait. Mais voilà. Je suis vraiment bien content. C'est un vrai plaisir, cette map. Bah, surtout par rapport à Aberration, là. Elle est vraiment magnifique. C'est vraiment très très joli. C'est cool. J'arrive à tourner le jeu en plus en ultra dessus. À peu près ultra. Euh... Non, je crois que je suis vraiment en ultra. Euh... Puis je suis à 60... Voilà, 60 FPS. Donc c'est vraiment pas... C'est vraiment pas mal. Et puis, voilà. C'est beau. Je suis content de ce que j'ai capturé. Ça fait vraiment très plaisir de retrouver un petit... Une petite map comme ça. J'élimine le raptor, sauf s'il est level 130 ou plus. Hop. Voyons voir ça. Il est 20. Il est nul. D'accord. Donc j'élimine. Sinon, je l'aurais pris dans... Bon, je l'aurais pris avec moi pour pouvoir chasser quelques créatures. Ça aurait été pas mal. Mais là, il est vraiment trop faible. Voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode. On se retrouve dans deux jours pour la suite. Je vais mettre un épisode tous les deux jours. Et on va pouvoir faire tous les objectifs cités précédemment. Voilà. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Que la map vous plaît bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut !